Du côté qui rend Comment ? Je vous le dis clairement J'ai un homme derrière le véhicule S'il y en a un qui me tasse, c'est simple ça va partir, on prie C'est que ça, je vous le dis clairement On prie Voilà Maintenant on va clarifier les choses Cette personne d'ici 13 ans, comme je le dis, elle avait des problèmes sur la tête Moi j'étais sur zone Maintenant si vous voulez m'interpeller, vous m'interpellez Il n'y a pas de soucis En l'occurrence j'ai changé de vêtements J'ai toujours des vêtements de rechange Mais la personne en question là, elle a rien à voir à m'apprêter de véhicule Salaud, je lui mets une tête sans problème quoi D'accord, mais est-ce que là vous l'avez contrôlé monsieur ? Est-ce que vous avez trouvé une norme quelque chose dessus sur lui ? Oui, il y a un fusil d'assaut Il fallait partir Je sais Alexandre, j'ai pas arrêté de lui dire Il a pas voulu qu'on parte, c'est l'adjudant, je suis brigadier Je dois fermer ma gueule Ça a dû bouger plus tôt, je sais, je sais, je sais Pauvre mec dans la voiture Fréquence de la police, s'il vous plaît D'accord, une norme de type illégale ? D'accord Monsieur, la police dans un contrôle monsieur Bon, vous voyez bien que vous êtes en sous-effectif Donc soyez cohérent, relâchez-moi Nous avons de renfort immédiat sur notre position Nous sommes pris d'assaut par deux hommes Aucun tir n'a été échangé Mais les hommes veulent la libération de l'homme Ok, on arrive immédiatement On arrive immédiatement Pour le moment deux hommes armés Fusil d'assaut Excusez-moi, je suis fort Vous pouvez pas quitter la zone messieurs ? Négatif Non messieurs, si dans les cinq minutes vous êtes pas de retour, on devrait relâcher des individus Donc à partir de ce moment-là, tu regardais le silence ? Vous les avez fouillés ? Tu vas suivre les agents de police ? Là pour le moment, ils sont mains du médecin Et pour quelles raisons ? Est-ce que c'est les hommes du vrai ou pas ? Parce que je crois qu'ils se sont juste... Enfin, il y a des mecs qui sont... S'il y a des personnes qui braquent des officiers de police pour demander la libération de leurs collègues Vous les fouillez, eux, ainsi que le véhicule ? Normalement, ils doivent rien faire, ils doivent pas intervenir Je les ai communiqué sur la radio Parce qu'on a une Cadillac Nord avec deux mecs habillés Pareils que c'est les deux qu'on a... Ouais, ouais, on en parlera parce qu'il y a des hommes comme ça dans le vent pour rien... J'ai rien fait... Je suis de retour, ouais ! Si, je reprenais les faits Normalement, les hommes et messieurs ne doivent pas intervenir Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais déposer... Par contre, voilà, je prendrais l'amende Mais soit que vous ne fassiez pas... Ah oui, vous avez vos voitures, vous ne pouvez pas juste monter les dernières parties C'est quoi cette voiture de police, là ? Non, messieurs, messieurs, quittez la zone, s'il vous plaît, quittez la zone Non, négatif, c'est pas négociable On reste ici, si vous voulez, on vient avec vous, mais on quitte pas la zone, c'est pas négociable Ah, ça, c'est des mecs qui ont des couilles, putain ! Salut Soundcraft, merci beaucoup pour Tomfollow Putain, tu vois, ça, c'est de la police qui soutient ces hommes Ça, c'est de la police qui soutient ces hommes, ça, tu vois, on est dans la merde, les mecs sont là Donc, est-ce que vous m'autorisez à déposer tout ce qui est équipement illicite dans le véhicule, ou vous voulez le saisir ? Lui, il fait quoi que ce soit, je le démonte, parce que je le sens bien, lui, tu vois, il se met sur le côté, il spot, puis quand il va vouloir, il va sortir une arme Mais je parle pour moi, parce que j'étais, j'assume toujours d'un moment Ah, mais vous pensez déjà que je vais avoir une peine, mais j'ai fait quoi pour avoir une peine ? Lui, c'est Libyen, je suis désolé pour le follow, j'ai pas pu le voir, putain Merci Nathan, pour ton follow, Nathan Drake, 52, bienvenue à toi dans la Cat Family Alors, après moi, j'ai rien fait du tout, putain de merde Je sais pas ce qu'il est parti faire au fond, là Ah, il a un problème d'oreillette, mais... J'ai juste regardé ce qu'ils ont sur eux Moi, le supérieur, il prend pas ma place, mais en aucun cas j'ai fait quelque chose de mal, donc vous avez pas à m'arrêter Messieurs qui sont derrière le véhicule, vous voyez l'homme qui est en face de moi ? Qui est en train de se barrer sur la route, là, en... Cet homme s'est isolé pendant un moment, il a peut-être appelé des renforts Cet homme s'est isolé pendant un moment... Cet homme s'est isolé pendant un moment... Là, lui, il est chelou... Lui, il est chelou, lui... C'est dur que vous avez toutes sautées, là... De plus chou que deux moins... Est-ce que t'as l'identité des gens qui sont devant, bled ? Non, je peux pas abattre quelqu'un, je peux pas abattre... Tant que j'ai pas d'ordre, j'abats pas... Je suis brigadier, les gars, je suis brigadier, hein... Je suis pas lieutenant, je suis pas judan... Je suis pas sergent, je fais pas partie du corps de commandement... Je fais partie du corps exécutif... Il est rouge et d'autre mec... Alors, comme ça... On veut remplacer le chef des modos... N'importe quoi... Non, 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 c'est moi... N'importe quoi, chérie... Qu'est-ce qui t'a dit cette connerie, non ? Putain, j'ai pas vu... J'ai pas vu où est le mec... Le mec où est parti, putain... Putain... On va voir les photos, alors... On a un véhicule qui est en train de se faire voler... Au niveau de l'Astraton... Allez-y, j'attends ça... Je suis sur la tablette... Quand vous roulez sur la route, c'est la maison de droite... Je suis pas sûr... Bien reçu... Négatif, revenez en arrière... Revenez en arrière... Il est à la station... Ouais, les mecs devant le comico... Il y a deux mecs de Genova... Il est en gris avec une casquette... Normalement, il est sur la droite droite... Il est juste derrière... Il est juste derrière... Au niveau du stop... Du... Du... Panneau sens interdit... C'est le seul homme qui était dans le coin... Faites gaffe, il y a un véhicule qui arrive... Deux hommes... Four... Fall back... Six... Form on me... Ecoutez... Je suis venu... Je suis venu de bonne foi, monsieur... Je suis venu de bonne foi seul... Sans mes hommes... Ok ? Parce que je savais que vous étiez que deux... D'accord ? Donc je voulais pas créer... Même qu'il y ait des renforts ou quoi... Nous aussi on a des renforts et on en parle pas... Un homme armé qui vient de descendre du véhicule là... Donc je veux... Donc je veux... Un homme armé qui vient de descendre du véhicule là... Simplement pour récupérer ma voiture... Vous vous prenez comme ça... Très bien, il n'y a pas de soucis... Allez-y... Emmenez-moi au poste... Un véhicule nord arrive sur vous... Faites attention... Vous voulez la guerre... Vous allez la voir, monsieur... Allez, mettez-moi dans la voiture là... Qu'on arrête de parler là... 4... Retourne à formation... Ouais, ça chauffe partout là... Ça chauffe des deux côtés... Devant et derrière moi... 5... Retourne... 6... Regroup... 7... Retourne à formation... Je peux pas lui dire qu'il se bouge le cul là... Alexandre... Il est en train de discuter... En train de négocier derrière... 3... Regroup... 3... Rally up... 5... Il fait une connerie... Je descends tout le monde... Tous ceux qui sont armés... Ils sont descendus... Je vais que donner les infos... Moi... Vous arrangez entre vous... Et... Xéa... C'est pas à moi de... Ça sert à rien de me dire ça à moi les gars... C'est inutile de me dire ça à moi... Moi je suis brigadier... Je fais qu'exécuter les ordres... J'ai pas... J'ai pas à donner mon mot... Tu vois ce que je veux dire... Des fois je donne des infos... Des fois je donne des trucs à... Des fois je donne des... Des idées... Mais c'est tout... J'peux pas faire plus... J'peux pas faire plus... Tempeste... Ça commence à partir en couille... Mais je lui ai proposé la radio plusieurs fois mec... Je sais pas si tu as vu depuis le début... Je fais que lui proposer qu'on se casse... C'est un endroit pourri ici... On est dans un endroit de merde... On est à Bagdad ici... Et... Je sais pas pourquoi il veut qu'on reste là... Il y a peut-être... Des ordres à tenir... Je ne sais pas... Pas de l'ayant vu... Protège ton chef... C'est ce que je fais... C'est ce que je fais... On toujours pas fini le braquage à la mexicaine là ? Négatif... Non mais euh... C'est bon c'est réglé messieurs... C'est réglé... On est obligé de régler les choses par la parole aussi... Vous savez... Monsieur Jensen... Remontez dans la BM... On va partir... Bien pris... Il va falloir repasser de l'autre côté... Si vous voulez... C'est pas grave... C'est pas grave... C'est pas grave... C'est pas grave... Je crois que ça coûte... Je crois que ça coûte... D'accord... Allez messieurs... Pour une bonne fois... Je laisse... Je vais dans mes rêves... Je vais me coucher... Et je reste là quand même... Comme ça vous aurez le temps de prendre toute la thune que vous voulez... Prendre toutes les armes que vous voulez... Faites vous plaisir... Salut... Ah bah... Je vais... Je vais... Ah bah quand même... Ouais... Calmez-vous les gars... Calmez-vous... Ça sert à rien de... Vous avez des bonnes idées les gars... Vous avez des très très bonnes idées... Sans déconner... Mais... Des fois ça se passe pas comme on le veut... Tu vois ce que je veux dire... Tu peux avoir les meilleures des idées du monde... Des fois t'as des ordres à respecter... Des procédures à respecter... Des choses assez compliquées... Qu'on essaie d'appliquer... Pour essayer de se rapprocher le plus de la réalité en tant que policier... Donc... Quelque part... On est obligé de suivre ce genre de démarche tu vois... Ah mais si on décolle... Ah on suit... Je vous suis... Pffou elle arrache celle là hein... Oh elle arrache le niveau... J'ai l'impression qu'il se chie dessus... Et qu'il a peur... Euh... DFC... Ça peut se comprendre mais bon... Dommage de voir... Pourquoi est-ce que vous discutiez avec cette personne à l'judant ? Ouais je sais c'est pour le stream que tu dis ça... Je sais bien... Mais... Ça se passe comme ça se passe les gars hein... Je vous expliquerai tout ça... Euh... Au commissariat... Tu veux la vue FPS ? On va la mettre la vue FPS... Hop ! Attends déconner c'est pas sympa ? C'est pas trop sympa sans déconner ? C'est super classe le bagnole... Bon par contre faut que je retourne en vue un troisième... C'est un troisième... Putain par contre elle se conduit bien hein... Sans déconner elle se conduit super bien hein... Bon à part que je conduis à l'anglaise mais... T'as une sacrée fluidité... Je trouve hein... J'essaie de faire mieux en fait... Je l'ai optimisé à ma sauce un peu... Tu vois le jeu... Fais gaffe qu'il ne vienne pas à assaut le commissariat... Ouais ouais ouais... Ouais... C'est pas faux... Woh ! Après ça vaut être stocké ça en même temps... Faut pas trop tourner quoi... Appuie sur F... Nan 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 nan... Je sais ouais c'est... C'est les sirènes... Mais euh... Je préfère pas appuyer dessus tu vois... Je vais vous faire repasser votre attestation de sécurité routière... Ainsi que votre permis euh... Brigadier Jensen... Ah nan mais vous... Vous l'avez pas conduite cette poubelle hein... Si on déconner... J'ai bien compris comprendre qu'elle avait les petits soucis... Ah bah à certaines vitesses le cul il chasse un peu quoi... Ouais je vois ça votre façon de conduire assez euh... Exotique... J'ai pas bien le nouvel où je veux aller... Ça vous est déjà arrivé euh... Major d'avoir euh... Le volant qui a l'intention de s'en aller ? Ouais sur la... Sur la vase... Mais c'est un peu dans le même genre... Sauf qu'on est sur route... Quand je disais la vase euh... Je parlais du véhicule brigadier... Ah oui ou Tom pour moi... Oui non mais non euh... Demonne lui s'il veut changer euh... De poubelle... Ouais non mais ça... Sans déconner elle est bien... Mais euh... A une certaine vitesse elle a le cul qui se barre sur le côté quoi... Et faut pas tourner avec quoi... A grande vitesse hein... Ça je préfère ralentir... Mais sinon elle se conduit pas trop mal hein... Sans déconner hein... A 130, 150 euh... Ça va... Au dessus euh... J'aime pas trop... Moi je suis resté vieille école hein... Aion Sport... Y'a rien de mieux quoi... Y'a vraiment rien de mieux qu'une bonne petite Aion Sport sans déconner... Ça se casse à tous les deux mètres... Tu prends n'importe quoi t'es mort... Mais par contre si tu sais la conduire... Alors là... Alors là mon gars... C'est quoi ces hommes qui font un sit... Un siting devant le commissariat là ? Une réunion de Tupperware... Merci les amis des hommes qu'on a à l'intérieur... Mais les jeunes en raison... J'aime bien... Une réunion de Tupperware... On a trop de monde à avoir des Lamborghini en véhicule de police... Comme en Italie... Non peut-être pas non plus... Peut-être pas non plus quand même... Ouais c'était ironique... Ouais j'imagine... Ça vous plait plus... Jansom... Les voitures de fonction... Vous prenez un BM... Ah ouais... Mais maintenant... Vous savez... Je préfère la BM banalisée quand même... Je reste à dire que quand même... L'ARS est quand même mieux... Ça c'est sûr... C'est vrai... Ah c'est quand même... Il y a de moins réel... Ouais je suis tout à fait d'accord... Je suis tout à fait d'accord... Un véhicule qui vient de se stationner devant le commissariat... Le véhicule d'ailleurs qui était là sur la zone tout à l'heure... Je crois qu'on aura le droit à la visite de toute la famille Genovese... Mais on aura sans doute besoin de son témoignage... Monsieur Johnson, occupez-vous, s'il vous plaît, du... du témoin. Vous vous mettez où ? On va aller dans le bâtiment, juste en face là. Oui, on va aller dans la salle de réunion. Ce monsieur a été apparemment embracé tout à l'heure. Il a été témoin de pas mal de scènes. On aurait besoin de récupérer son témoignage. Non, 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 c'est bon. Allez-y. De toute façon, je suis déjà marouillé. C'est pas faux. Ça s'en fout, même si je meurs une deuxième fois. Je vous remercie. On va pouvoir le démenotter, je pense. Oui. Tout d'abord, monsieur, est-ce que vous avez possédé quelque chose d'illégal, un fusil ou un pistolet sur vous, monsieur ? J'ai juste un pistolet illégal dans mon sac. Un pistolet illégal ? Légal. Légal. Très bien. Très bien. Je vous laisse vous asseoir, monsieur. Je vais m'asseoir de l'autre côté et puis on va pouvoir discuter. Ce monsieur est un témoin qui était sur la zone. Il peut peut-être apporter son témoignage. D'accord, d'accord. On va éclaircir cette affaire. C'est le monsieur qui était caché. Tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, c'était la personne qui était cachée. J'ai envoyé un premier message, mais il n'y avait pas assez de force de police, je pense. j'ai dû envoyer un deuxième message et de là, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il est arrivé sur place. D'accord. Et là, on avait une camionnette noire avec une petite camionnette. Et justement, je pense que ça devait être des rebelles. Je ne sais pas qui exactement, mais ils sont arrivés. Ils ont commencé à menotter mes deux amis. Combien étaient-ils, s'il vous plaît, monsieur ? Si je ne vous dis pas de bêtises, il devait être six au moins. Six ? Six au moins. Six personnes ? Soufflez pas trop fort, monsieur, ça va aller. Dites-moi, six personnes ? Quel type d'habillé avait-il un ? Si je ne dis pas de bêtises, il y avait deux personnes qui étaient habillées, comme le monsieur de tout à l'heure. Un chapeau gris. Chapeau gris, costard cravate. Un gris. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait... Je n'ai pas vu son autre tenue, mais comme j'étais assez loin, j'étais caché derrière la bête. Ce que je sais, c'est qu'ils avaient des armes style K-47, si tu fais des bêtises. Bien, fils d'assaut. Là, bon, je pouvais réussir, j'ai pu réussir à entendre une partie de la conversation, c'est l'activation de la radio, car il ne lui avait pas retiré cet imbécile. D'accord. Je ne savais pas trop comment réagir. Il n'y avait pas la police. Après mes messages, vous étiez occupés, mais je ne savais pas trop comment réagir. Bien sûr, monsieur. En fait, on n'était pas occupés. Malheureusement, on était obligés de regarder la scène. À ce moment-là, on était en sous-effectif. Nous n'étions que deux. Donc, on avait à peu près le visuel sur quatre des hommes. Mais malheureusement, nous ne pouvions pas intervenir par manque d'effectifs. Oui, c'est normal. Donc, de là, je ne sais pas trop comment réagir. Ils ont commencé à dire qu'ils allaient leur prendre leur véhicule et puis faire courir, je ne sais pas quoi, les faire courir. En tout cas, ils ne leur voulaient pas du bien. Alors, vous, vous n'avez pas été braqué ? Non, moi, personnellement, je n'ai pas été braqué. Vous étiez simplement témoins de la scène. Voilà, c'était deux amis à moi, j'étais avec eux. Deux des balances. Et voilà. Je vais vous dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu qu'ils pointaient des armes, mes collègues, je pensais qu'ils allaient mourir. Donc, j'ai pensé à tirer deux coups de feu en l'air. Et après, j'ai... C'est vous qui avez tiré donc les deux coups de feu en l'air ? Oui, j'ai tiré deux coups de feu en l'air. J'étais obligé avec mon petit pistolet, même si je savais que ça n'allait pas leur faire grand-chose. Au moins que je les prévenne que j'étais dans le coin. D'accord. J'ai commencé à courir. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai vu un de mes amis se coucher par terre. Donc, il y a eu des coups de feu. Donc, je ne sais pas si... On a tout de suite tiré. Donc, moi, j'ai tiré sur quelqu'un. Je l'ai blessé. D'accord. Je n'ai pas le tué de toute façon avec mon arme, mais j'ai essayé de le blesser dans la jambe. Ou même nous lever dans le commissaire. De là... Et de... Donc, le revoir. Il était comment la personne sur laquelle vous avez tiré ? Euh... Il était habillé en gris. J'étais assez loin. J'avais du mal. C'est dingue, Atroximus. J'avais une petite lunette que vous voyez sur la page là. Bienvenue en tout cas. N'hésitez pas à discuter dans le chat. C'était pas évident. Et... De là, comme moi, j'ai été blessé... De mon accident d'avant. C'est pas eux qui m'ont blessé. Mais de mon accident d'avant, j'étais blessé. Euh... J'ai essayé de ramper derrière, dans un puissant. Et... Waka ! C'est pas les frères de Jarwad. En fait, tout à l'heure, c'est qu'ils ont parlé de... J'étais normal. Je me suis branché sur le radio. Ah oui, quand même. Et je les ai entendus dire... Quelle station de radio, monsieur ? La 125.5. 125.5. Très bien, c'est noté. Dites-moi, vous étiez combien, vous, avec vos collègues ? En tout, on était trois. Trois. Très bien, vous étiez habillé en tenue civile. Ah oui, toujours. Est-ce qu'il y avait un monsieur qui était en costard avec vous ? Oui. Costard Clavotte. Très bien. Et... Pendant un moment, il a... Il était armé, lui aussi. C'est ça, d'un pistolet ? On avait tous... Tous les trois, on avait des armes légales. Très bien. Donc, vous, vous étiez... Avec vos collègues ? Ah, j'étais derrière. Est-ce que... Vous étiez derrière, très bien. Votre deuxième collègue qui n'était pas en costard, comment était-il habillé ? Oui, il est... Comme c'est quelqu'un qui fait... Bienvenue à toi, GMX. Il est un petit peu en militaire, mais... C'est une tenue, c'est... Vert, kaki, je crois. D'accord, très bien. Vert, kaki, un peu. Il ne coopérerait pas avec eux, votre collègue en... Oh, pas du tout. Pas du tout. Aucun. Très bien. Mais ils étaient braqués, très bien. Ils avaient des monotes. Ils avaient... Pas attention dans le dos. Très bien. L'un de vos collègues n'avait pas un fourgon caisse ? Avec un avant rouge ? Exactement. Très bien. Vous étiez en mini jaune, c'est exact ? Moi, j'étais en mini jaune, je me suis laissé cacher derrière. Très bien. Et un de vos collègues était avec un... Qu'il avait perdu une roue en route. Et donc, c'est mon collègue qui l'a rattrapé. C'est la Matisse. Qui l'a pris avec lui dans le fourgon caisse. D'accord, très bien. Et vous n'étiez que deux véhicules ou trois, alors, dans ce cas ? Je n'avais que deux véhicules sur place. Deux véhicules, très bien. Donc, ce n'était pas à vous ce véhicule. Très bien. Donc, vous avez donc, pour le moment, deux personnes en costard sur les six. Les quatre autres étaient habillées à peu près comment ? À peu près comment ? Je ne peux pas vous dire. Sincèrement, avec l'agitation, le noir... Très bien. Donc, six hommes. Vous êtes sûr de ça ? Ok. Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Très bien. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir éclairci un petit peu notre lanterne. Juste... Pour vous dire que même le camion qui est là, là, que vous avez ramené... Oui. Le camion là, je l'entendais sur la radio. La personne qui était dedans, qui le conduisait, me disait... Très bien, Félix. Je m'en fous, je l'écrase si je le trouve dans un buisson ou quoi que ce soit. Et comme j'étais dans un buisson, vous imaginez, là, quoi que j'avais. Oui, c'est bien. C'est bien normal. Si vous avez besoin de psy, n'hésitez pas. Ce sera remboursé par la Sécurité Sociale. Les médecins vous prendront en charge. Voilà. Après, cet homme là a arrêté. Personnellement, vous savez, de loin, on ne peut pas vraiment voir si c'est lui ou pas lui, je sais. Mais moi, j'ai vu, c'est un homme. Ils étaient encore sur place parce que quand vous êtes arrivés, ils étaient tout autour de la zone. J'ai vu quelqu'un courir vers sa BM et sa BM et essayer de m'écraser. Donc, moi, j'en fais la déduction. Très bien, monsieur. Je vais vous demander de vous lever, monsieur, et de venir m'accompagner, monsieur. Je vous ai donné de quoi manger et boire, monsieur, si jamais vous avez besoin. Sérieux, Alexis, tu n'entends pas ? Euh, attendez, je ne suis plus annulé un truc. Ouais, parce que malheureusement, nous n'avons pas de vitre centrale. Ce sera vraiment rapide. Pour le moment, il n'y a pas seulement de plans. C'est bon, en fait. Là, on va faire une reconnaissance faciale. L'homme va reconnaître ou pas la personne qui est en face. Putain, je t'ai lié. Elle a bugué, là, t'es vu ? Oula, elle s'en fait du monde. Trois policiers pour moi seul ? Un monsieur ? Je ne suis pas si dangereux que ça. Vous avez réussi à apercevoir ces messieurs ? Oui, j'ai aperçu, mais... Vous arrivez à les identifier ? Malheureusement, non, je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il y a votre collègue, là, qui est... L'un de vos collègues, qui m'a noté, là. Ok. Bon, on va aller les défensiviers qui sont à l'intérieur. On va juste les demander pour possession d'armes légal. Bien pris. Heureusement, si vous n'avez pas pu les reconnaître... Je ne veux pas... Venez un peu sur la table. D'accord. Accuser des gens comme ça, si je ne les reconnais pas. Ok. J'ai une scène. Bien pris, bien pris. Restez avec moi, monsieur. Vous allez sans doute sortir avant ces messieurs. Histoire que vous n'ayez pas de problème par la suite. Ouais, ouais, ouais. Par contre. Je pense qu'ils ont vendu notre camion. Je ne sais pas s'ils se font de chier. Des mecs sont menottés depuis un quart d'heure, quoi, les pauvres. Au moins, voilà, quoi. Au moins, on n'a pas payé d'avent de voir. Salut à toi, Jordan. C'est quoi le serveur où il est là ? C'est le serveur Shark Live. Pour plus d'infos, c'est point d'exclamation altis juste en dessous. Dans le chat. C'est parti manger. Comment ça, c'est fini, alors ? Là, ça y est, on a fait une reconnaissance faciale avec le monsieur qui est à ma gauche. Qui est le témoin de la scène. Donc, on est un témoin oculaire. Donc, ça aide vachement. Il nous a expliqué un petit peu l'explication du serveur. De la scène, pardon. Qui veut se faire l'accent du parent. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est monsieur S devant moi, c'est pas ? C'est pas du tout. Et j'ai fait quoi ? Vous pouvez descendre de là, s'il vous plaît ? Vous me reprochez quoi ? Je peux partir dans combien de temps à peu près ? Je ne sais pas pour le moment. Je n'ai pas d'ordre de vouloir laisser partir. Donc, pour le moment, il va falloir patienter un petit peu. Attendez, bougez pas. Attendez de ma genre, monsieur. Détachez-moi ! Ouais, ils ont un Oscar minimum. Merci Jordan 27x pour ton flow. Bienvenue à toi dans les 4 minutes. Par contre, est-ce que le monsieur, le témoin, le laisse partir ? Ou vous avez pas besoin d'aller ? Affirmatif, tu le... C'est par contre, attendez, messieurs. Ouais, vous avez pas son T1. Bien pris. Allez-y, monsieur, vous pouvez me suivre. Ah non, deux recrues. Ah non, deux recrues. Tu m'ont noté, là. Lâche une nouvelle. Je vais venir rapidement. Je raccompagne cet homme à la sortie. C'était le témoin de la scène. Très bien. Il nous a apporté pas mal d'informations. Merci. Je vais vous envoyer rapidement. Ah génial, il va y avoir un dispatch. Donc je vais vous laisser ressortir, monsieur. Je vous conseille de rapidement aller dans la ville. Pas de soucis. Un sirop total pour ton flow. Et c'est moi. Bienvenue à toi dans les 4 family. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous avez essayé un peu trop le fall, peut-être, mon ami. Écoutez, merci, monsieur. Au revoir, messieurs, mais encore merci de votre témoinage. Ça va pas mal aider à l'enquête. Ah, voilà, voilà. Je souhaite en tout cas une bonne journée, monsieur. Faites attention, n'hésitez pas à nous appeler si jamais. Vous avez d'autres soucis. Je suis gentil. Que toi, je te laisse. Merci. Je suis gentil. Que toi, je te laisse. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci pour votre gentil. Attention, attention, attention. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'officier, non ? Oui. Tout à fait, bonjour. Regardez. Bonjour, majeur. Je vous écoute. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens au renseignement. Je vais remettre une heure que deux amis à moi, Orsou et John Genovese, sont retenus par vos soins. On aimerait savoir quand, parce que tout ceci se termine. Vous allez avoir un rapport de ces deux personnes. Elles vont sortir immédiatement. Elles vont être relâchées. Afin bien. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir, monsieur. À suivre dans le prochain épisode.